Oui, merci M. le Président. A vrai dire, quand notre groupe a vu, a lu ce projet de délibération, nous avons été de prime abord assez satisfaits. On est compte 100%, toutes les organisations syndicales d'accord. A vrai dire, cette délibération paraissait parfaite. Or, quand on regarde un petit peu derrière, on s'aperçoit, ça vient d'être dit par certains de nos collègues, que la vérité est un petit peu ailleurs. En ce qui concerne le taux de 200%, et pour faire très clair, et pour expliquer cela aussi à nos collègues des différents groupes majoritaires, ça veut dire que quand vous appliquez à ce ratio le fameux critère régional, et sur la catégorie C, par exemple, qui est la plus représentée dans notre collectivité, ça veut dire que sur 1500 agents de catégorie C environ qui satisferaient aux critères, et bien au bout, avec le critère régional, il n'y en aurait que 150 qui seraient effectivement promus. Ce qui semble très faible, 10 à 15% a priori. Deuxième point, vous parlez de l'accord de principe des organisations syndicales, et vous venez vous-même, M. le Président, de parler des organisations syndicales, en omettant d'ailleurs, ça vient aussi d'être rappelé, de dire qu'aucune organisation de salariés au CTP n'avait approuvé votre proposition. On est donc loin, évidemment, de la première analyse à laquelle je me référais. Et puis, il y a derrière cela un autre problème qui nous inquiète beaucoup, c'est cette ambiance de plus en plus dégradée, qui se manifeste dans les services. Nous le savons de multiples manières, et maintenant la presse s'en fait l'écho aussi. On voit que dans cette collectivité, il y a des agents qui sont maintenant, on peut dire, en souffrance. Et donc là, rejoignant un certain nombre de positions qui viennent d'être énoncées par d'autres collègues, je voudrais vous indiquer que nous nous abstiendrons sur cette question. Merci.